Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur Elden Ring pour voir comment passer les mobs ultra cheatés des abysses dans le DLC. On est ici, si vous regardez la vidéo vous savez très bien où on est. Et il y a une technique pour les passer, en gros vous vous équipez d'une arme magique. On va utiliser le bâton que tout le monde a, le bâton météorique. Il est là et vous allez vous équiper du sort qui s'appelle, tac tac tac, forme indiscernable. Je vous mettrai en commentaire et en description le lien de ma vidéo qui vous explique où trouver ce sort. C'est un sort qui vous rend quasiment invisible. Quasiment, c'est à dire que vous pouvez passer à côté du boss sans qu'il ne vous voit. Mais si vous léchez la moiteur de son torse il va vous remarquer, d'accord ? Il faut quand même prendre sa distance. Hop regardez, je lance le sort. Je fais quand même l'effort de m'éloigner un maximum. Et vous avez vu il me fout la paix, d'accord ? Il ne m'attaque pas. Il faut quand même prendre sa distance, il ne faut pas chercher la bête non plus. Voilà. Juste après il y en a encore deux autres. On va relancer le sort. Même si vous avez compris la mécanique maintenant. Hop. Je lance mon sort. Je l'ai fait un peu tard. Non c'est bon, il ne me remarque pas. Lui là il est un peu proche. Putain il m'a vu. Non c'est bon. Ils m'ont vu mais ils ne me retrouvent pas. Ok, c'est cheaté. La dernière fois il ne m'avait pas remarqué. Mais même quand il me remarque, il ne me retrouve plus après. C'est encore plus cheaté que je ne croyais. Voilà. C'est tout. Maintenant vous n'avez plus qu'à aller au château de Midra. C'est une ligne droite. En tout cas, si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à soutenir la chaîne au travers du Tipeee. Ça aiderait beaucoup à son développement. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao. Ciao. C'est parti.